Le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modenfa Lumana, s'insurge contre la condamnation de Hama Amadou. Impliqué dans un trafic supposé de bébés, le président du Modenfa Lumana a été condamné à un an de prison ferme par la justice nigérienne. Selon son parti, le pouvoir cherche à l'écarter des élections à venir. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une machination machiavélique orchestrée par Issoufouma Amadou dans le seul et unique but d'empêcher à son excellence Hama Amadou d'être candidat à l'élection présidentielle. En tout état de cause, le Modenfa Lumana Africa fait bloc autour de son excellence Hama Amadou. Il est déterminé à faire face à la situation qui ne nous laisse d'y reste aucun autre choix que la lutte active et permanente car la ligne rouge vient d'être franchie. Hama Amadou, principal opposant du chef de l'état Mohamedou Issoufou, a toujours clamé que les poursuites lancées contre lui sont politiques. Selon la loi nigérienne, tout candidat à l'élection présidentielle doit jouir d'une bonne moralité. Et là, la question de la moralité au niveau des services spécialisés de la police ou de la gendarmerie, l'enquête de moralité s'intéresse beaucoup plus au passé pénal du candidat pour voir est-ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation dans telle ou telle affaire et que son casier judiciaire est entaché. Et vous le savez bien, dans le contexte actuel du Niger, cette condamnation, si jamais elle devait être définitive, sera mentionnée sur le casier judiciaire de M. Hama Amadou. Autour Hama Amadou, 28 autres accusés ont tous été reconnus coupables de suppositions et récels d'enfants. Ils ont tous écopé d'un an de prison ferme. L'opposant, lui, a prévu de se prouvoir en cassation, selon ses avocats.